Nous sommes aujourd'hui au DDM Herbal Life Center. Nous sommes aujourd'hui au DDM Herbal Life Center, chez le Dr Denis Demeyer, phytothérapeute. Bonjour Denis. Bonjour Louise. Ravi d'être avec vous. Merci. Vous êtes phytothérapeute, aromathérapeute, naturopathe et vous donnez également des conseils diététiques. Vous êtes aussi conseiller en phytothérapie dans la fondation Nirenkwaya. Exactement. Racontez-nous votre histoire et d'où vous est venue cette passion de soigner par les plantes. Cette passion de soigner par les plantes, c'est une histoire familiale. Ma grand-mère soignait par les plantes et dans la famille de ma grand-mère, déjà sa grand-mère aussi soignait par les plantes. Et c'est à moi qu'elle a transmis. Au petit-fils ? Oui. Il y en avait d'autres, mais c'est à moi qu'elle a transmis. D'accord. Donc vous êtes rwandais, 100% ? Non, je suis belgo-ruandais. Je suis né ici d'un père belge et d'une maman rwandaise. D'accord. Et donc la grand-mère dont on parle, c'est la grand-mère rwandaise. Dans la maman de votre maman ? La mère de ma mère. Et comment ça s'est fait cette transmission de cet héritage familial ? Petit, j'ai toujours vu ma grand-mère soigner les gens, mais sans plus d'intérêt. J'ai vécu 31 ans en Belgique et quand je suis rentré, là j'avais du temps avec ma grand-mère. Et insidieusement, elle m'a mis dans cette voie-là. Et vous êtes rentré en quelle année ? 2011. Je suis revenu en 2011. Et votre grand-mère, elle avait quel âge en ce moment-là ? Elle avait 95 ans à l'époque. 85 ? Ah, 95 ans ? 95, non. Wow. Vous avez eu plaisir à la suivre ? J'ai eu plaisir à la suivre et je pense qu'elle avait envie de transmettre. Et comment le déclic s'est fait ? Quand elle vous a vu rentrer, elle vous a dit quelque chose que je vais vous transmettre ? Comment ça s'est passé ? Non, ça s'est fait lors de balades, en allant voir ses vaches, en allant petit à petit, elle me montrer ceci c'est pour ça, ceci c'est pour ça, et ainsi de suite. Donc vous allez cueillir des plantes avec elle quand elle allait dans la forêt ? Dans ses champs. Dans ses champs. Ah, dans ses champs. Oui. D'accord. Donc elle avait dans son environnement les plantes médicinales. Elle avait les plantes médicinales, oui. Et vous avez le souvenir d'une pathologie qu'elle soignait spécifiquement ? Par exemple, au niveau des hépatites, au niveau des problèmes cardiovasculaires, au niveau de la vascularisation, oui. Et elle a été spécialisée ? Ben, spécialisée, je ne sais pas, mais c'est ce qu'elle soignait le plus. D'accord. Et donc c'était des plantes individuelles ou des mélanges de plantes ? Il y a, ça dépend de la pathologie, il y a des plantes individuelles et puis il y avait des mélanges de plantes, des cuissons, des... Et il y a une recette particulière qu'elle vous a transmise ? Il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs ? Il y en a plusieurs. Waouh. Et vous-même, vous avez expérimenté ? J'ai expérimenté. Vous continuez d'ailleurs, j'imagine, à le faire. Encore aujourd'hui, oui, oui, oui. Il n'y a pas de raison de dévier quelque chose qui existe depuis des années et des années. Alors, selon l'OMS, la médecine traditionnelle est l'ensemble de toutes les connaissances et de toutes les pratiques, explicables ou non, transmises de génération en génération, oralement ou par écrit, utilisées dans une société humaine pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre du bien-être physique, mental, social, moral et spirituel. Est-ce que, Denis, vous pouvez donc confirmer que vous êtes vraiment dans cette... Vous vous inscrivez dans cette définition de l'OMS, de la médecine traditionnelle ? Je m'inscris de fait, de par ma grand-mère, de par l'histoire de ma grand-mère, de par l'histoire de mon père aussi, qui lui était horticulteur. C'est un autre niveau. Lui était dans le pire être. Mais quelque part, tout se rejoint. Donc, comme vous dites, cette passion vous est venue de votre grand-mère et de cette histoire familiale. Mais pour pratiquer, aujourd'hui, avez-vous suivi une formation complémentaire ? Oui, dans ce pays, pour pratiquer, pour devenir phytothérapeute ou médecin traditionnel, il y a un organisme qui s'appelle Aga Rwanda Network. Et donc, vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous suivez une formation ou vous vous posez chez des praticiens qui vous apprennent. Et puis, il arrive un moment où le praticien chez qui vous êtes vous emmène au niveau du président ou de la présidente de la formation. Et là, vous prouvez que vous êtes capable. À partir de ce moment-là, vous avez une carte de médecin pour pratiquer la médecine. Voici, oui. Et vous avez un diplôme qui vous reconnaît comme médecin traditionnel, phytothérapeute. Sans ça, vous ne pouvez pas pratiquer. Ici, au Rwanda. Ici, au Rwanda. Donc, c'est vraiment un organisme qui est reconnu par le ministère de la Santé. Qui est reconnu, exactement. Qui est reconnu par l'État. Donc, c'est ça qui donne une assurance. C'est ça qui donne une crédibilité à notre métier. Alors, plus de 70% de la population africaine a recours à la médecine traditionnelle en première intention. Est-ce votre constat ici sur le... Oui, 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 oui. Votre constat au Rwanda. Même un peu plus. Ici au Rwanda. Oui. Et comment se déroule cette prise en charge à votre niveau ? À mon niveau, les gens me connaissent par bouche à oreille. Et donc, viennent me trouver. Si je peux faire quelque chose pour eux, je les aide. Si je ne peux pas faire quelque chose pour eux, alors je les redirige vers des hôpitaux ou des médecins ou une médecine plus appropriée à leurs problèmes. Et justement, est-ce que cette collaboration avec la médecine conventionnelle se passe bien pour travailler avec des hôpitaux ? Ça se passe très bien. Nous parlions tout à l'heure de la fondation Nierenwaya. Nous travaillons ensemble. Donc, on s'échange des patients, on va dire comme ça. Parce que chacun a ses propres limites. D'accord. Et les patients sont très contents, justement, avec cette prise en charge ? Je suis assez clair avec les patients. Si je ne peux rien pour eux, je les explique. Et je leur explique aussi où je les redirige. Donc, il n'y a pas de mauvaise compréhension en général. L'un des rôles de la médecine traditionnelle est l'accès aux soins primaires pour tous. Pensez-vous jouer ce rôle social ici à Kigali ? Oui, je pense le jouer. Dans le sens où j'ai toujours vu ma grand-mère soigner gratuitement. Et j'ai comme principe que la médecine doit être accessible à tout le monde. Donc, mes honoraires sont à la portée de tout le monde, de toutes les bourses. Il n'y a pas de raison de faire deux poids, deux mesures. On est égaux devant la maladie. D'accord. Donc, par exemple, supposons que je viens vous voir demain, je paye la consultation. Mais les autres fois, je dois toujours payer une consultation. Comment je reçois mon traitement ? Non, en règle générale, comment je travaille, moi, vous payez la consultation à la première visite. Et puis, si vous partez avec des médicaments, quand vous avez fini votre traitement, je veux vous revoir au contrôle. À ce moment-là, vous ne payez pas de consultation. Si vous payez quelque chose, c'est que vous êtes parti avec d'autres médicaments. Mais en fait, c'est moi qui en termine avec vous. Voilà. Je ne vous donne pas de médicaments en vous disant au revoir, sans savoir si le médicament est suffisant pour traiter la pathologie. Non, je ne veux pas. Déjà, je suis mi-Rwandais, mi-Européen. Non, je ne veux pas qu'on me montre du doigt en me disant que c'est… Non, il faut rester réaliste. Justement, en tant que mi-Européen, est-ce que vous n'avez pas des fois des réticences ? Si, ça, je le vois tous les jours. Je vois les patients qui rentrent et puis qui reculent, qui se demandent, par exemple en Kinyaranda, mais quelle langue on va parler avec lui ? Est-ce qu'on va se comprendre ? Oui, je le vois régulièrement, oui, oui, oui. Oui, donc en fait, ils ne savent pas que vous, vous parlez de Kinyaranda ? Quand c'est la première fois, ils ne savent pas vraiment. Ou alors, ils s'adressent à moi en anglais ou en français. Mais je les rassure tout de suite en leur parlant en Kinyaranda. Ah oui, donc ils sont tout de suite rassurés et la confiance s'installe. Un malade, quand il vient voir son médecin, si son médecin est avec un traducteur ou il ne va pas se laisser aller, s'ouvrir. Donc oui, c'est important d'établir cette relation directement. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler à votre compte ici au Rwanda, à Kigali ? Ce qui m'a amené à travailler à mon propre compte, c'est que, comme je vous disais, j'ai travaillé avec plusieurs traducteurs praticiens. Il y avait des gens sérieux, il y avait des gens un peu moins sérieux. Et puis, la façon dont moi je travaillais, je me suis rendu compte que les gens venaient pour moi. Même si je travaillais pour quelqu'un d'autre. Et ça s'est vérifié plus d'une fois. Et c'est là que je me suis dit, maintenant j'ai assez de bagages pour pouvoir m'installer à mon compte. Voilà. Et vous recevez des patients de l'étranger ? Oui, j'ai des patients des pays voisins, d'avoir un pied sur chaque continent aussi. Donc j'ai des patients en Angleterre, en France, en Belgique. Aux États-Unis aussi ? Aux États-Unis, au Canada. Donc si demain je vais quitter un patient qui est au Mali, ou au Cameroun, ou au Gabon, a besoin de vos services, comment ça pourrait se passer ? On est à l'heure des technologies. Donc, vidéo call par WhatsApp, on peut faire un diagnostic et puis voir comment leur faire parvenir les médicaments. C'est fantastique. Est-ce que vous avez des personnes qu'on dit souvent, des indigents, qui n'ont pas de moyens, qui viennent vous voir et comment vous les prenez en charge quand même ? Oui, il y a des indigents et le fait qu'ils soient venus, ils ne sont pas venus pour sourire devant vous. Ils sont venus parce qu'ils souffrent. Donc, oui, les indigents, je ne peux pas leur demander quoi que ce soit. Ils n'ont déjà pas. Et quand même, ils doivent être soignés. Ça, ça fait partie du travail aussi. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai jamais vu ma grand-mère accepter de l'argent pour soigner. Donc, vous gardez cette... On essaye de garder, c'est ce que je dis, donc il y a des frais qui vont avec, il y a un local à payer, il y a des impôts à payer, mais en étant le plus neutre possible. Chacun a un droit à se faire soigner. C'est merveilleux. Alors, j'ai vu sur votre carte, justement, après la formation, que vous avez des spécificités ou des spécialités que vous soignez un peu plus fréquemment. Au cours de ma formation, j'ai remarqué qu'il y avait des maladies qui étaient quand même très recherchées dans la médecine traditionnelle. Par exemple, les parasites intestinaux, ça c'est une chose. Les infections sexuellement transmissibles, je pense que culturellement, aller à l'hôpital pour une infection sexuellement transmissible, on essaie quand même d'aller dans la phytothérapie avant d'aller dans un hôpital conventionnel. Oui, oui, oui. Oui, il y a le palu, il y a, on va dire qu'il y a des maladies spécifiques au pays. D'accord, et vous particulièrement, vous êtes spécialisé dans les inflammations articulées, les maladies des vieux, on peut dire. Oui, oui, oui. Les infections sexuellement transmissibles, comme vous le dit, les parasites intestinaux. Pouvez-vous nous parler de quelques plans pour soigner ces pathologies ? Oui, donc au niveau des parasites intestinaux, vous avez l'humobirizi, comme on dit ici. Vous avez l'aloe vera, vous avez le cyprès, c'est une combinaison. Vous avez le cyprès, vous avez l'humoravumba aussi, vous avez l'artemisia aussi pour les parasites intestinaux. Oui, oui, l'arbre à cire. Mais ce n'est pas un médicament en soi, c'est une combinaison de médicaments. Donc justement, pour les personnes qui souffrent de ces pathologies, l'intérêt, c'est de prendre contact avec vous. Et en fonction de chaque profil, vous proposez cette composition de plantes qui a prouvé son efficacité aujourd'hui. Qui a prouvé son efficacité, exactement. Effectivement. Effectivement. Donc, alors, en tant que conseiller en phytothérapie à la fondation Nirenkwaya, quel est donc votre rôle ? En fait, mon rôle, je ne peux pas dire comme ceci mon rôle. En fait, le rôle qui nous est dévolu, c'est de faire la jonction. La fondation Nirenkwaya, c'est une fondation au niveau médical, c'est une fondation aussi au niveau agriculture. Donc, mon rôle, c'est de faire la jonction entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle. D'accord. Donc, par exemple, on a été à la plantation. En tant que phytothérapeute, vous dites, cette plante soigne ou peut soigner telle pathologie. Et vous, donc la fondation prend le relais, fait des examens toxicologiques, approfondit la recherche par rapport à ces plantes-là. Exactement. D'accord. Donc, vous êtes vraiment un peu le guide, le conseiller de dire, voilà, des plantes qu'on a dans notre environnement. Au niveau des plantes médicinales, oui. Et mon rôle, c'est de faire le trait d'union. C'est ça qui est merveilleux. Et surtout en respectant les normes et les recommandations de l'OMS. Absolument. Par rapport à la toxicité, l'efficacité et au dosage. Et au dosage. De par vos connaissances. Exactement. Alors, les ressources de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire les praticiens, les pratiques positives et les produits, constituent une composante importante du patrimoine culturel africain. Pensez-vous que tous ces éléments sont réunis ici au Rwanda pour assurer la bonne pratique de la médecine traditionnelle ? Je pense que ces éléments sont réunis. Mais comme dans toute association, il peut y avoir des gens qui abusent. qui abusent dans les connaissances, qui n'ont pas les connaissances acquises, qui peuvent abuser, qui ne connaissent pas les dosages, par exemple. Donc, oui, on tend vers le bien. Vers cette assurance qualité. Oui, vers cette assurance qualité. Et le gouvernement veille, le ministère de la Santé veille vraiment à cette dimension. Le ministère de la Santé veille, que ce soit par des organismes comme NIRDA, comme Food and Drug Administration. Donc, oui, on ne peut pas faire du n'importe quoi. On est tenu par ce gars de fou autour de nous. Donc, vous pensez vraiment que dans l'avenir au Rwanda, l'objectif de répondre à ces 70%, voire 80% et plus de la population qui aiment avant tout les plantes médicinales, l'avenir pour bien faire et vraiment en marche. Pour bien faire, je pense qu'on devrait s'asseoir avec les autorités et légiférer, mettre un cadre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cadre, mais je pense que ça peut s'améliorer. Par exemple, ne fût-ce que quelqu'un qui prépare sa médication. Quelle est l'hygiène derrière tout ça. Tout ce genre de choses est encore à améliorer, mais on t'enverra bien, vraiment. Dans un cadre, justement, pour les traduits praticiens, de bien préparer les produits qu'ils proposent. De connaître les dosages, par exemple, aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation scientifique et qui jouent sur le fait que, oui, on connaît les plantes, on connaît de par, comme on dit, les traditions orales, familiales, mais qui ne connaissent pas les dosages. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on s'asseye tous ensemble et déposer sur la table et voir ce qu'ils en ressortent. Et donc là, on parle de médecine traditionnelle africaine. Comment vous voyez dans l'avenir aussi cette articulation avec les différents traduits praticiens de tous ces pays africains, puisqu'on a des plantes ici au Rwanda qui ont tel usage, peut-être la même plante au Gabon va avoir tel autre usage. Est-ce que vous pensez que ça peut être une perspective d'avenir ? Oui, je pense vraiment que c'est... Qu'il y ait un organe qui puisse vous réunir tous ? Je pense vraiment qu'on a tout à y gagner. On vit dans un continent où on a quand même tout, au niveau phytothérapie. On a quand même les connaissances de nos anciens. Et comme vous dites, que ce soit le Mali, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Rwanda, il y a des plantes qu'on a en commun, il y a des plantes qui sont spécifiques, endémiques, donc je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble et se structurer comme l'OMS le voudrait. Ce titre, pour information, il y a une pharmacienne en Côte d'Ivoire, le docteur Linda Bouboutou-Cabouret, qui a déjà quelques années, en 2022, en décembre, c'est la troisième édition, d'un salon Africa Santé Expo. Ah, vous connaissez ? Très bien, très bien. Justement, je pense que sa démarche, c'est d'abonder dans ce sens. C'est d'abonder dans ce sens. Que tous ces tradis praticiens puissent se retrouver. Puissent se retrouver, se reconnaître entre eux, et mettre leur science au profit des autres. Donc vous avez déjà cette longueur d'avance de la connaître. Oui. Ah, c'est marrant. Donc rendez-vous en Côte d'Ivoire cette année, alors, à Abidjan ? On essaiera. Il y a quelque chose ici où, par exemple, dans les anciens, où ils ne veulent pas partager le savoir. Et ces anciens-là meurent avec le savoir, donc il y a un pan qui s'effrite comme ça. Alors que partager, c'est transmettre. Moi, je suis ouvert. C'est ce que je vous ai dit. Dans notre fondation, vous avez Marc Dannen, qui est européen, et à qui j'ai formé au niveau de la phytothérapie des plantes africaines. De la pharmacopée rwandaise, africaine. Oui, africaine, oui. Donc moi, je suis ouvert. Quiconque passe la porte en me demandant « je veux apprendre », je suis disposé à lui donner de mon temps pour qu'on apprenne. Donc vous êtes vraiment dans cette transmission que certains de nos anciens n'ont pas pu ou n'ont pas eu l'occasion de le faire. Aujourd'hui, vous êtes… Moi, je vous dis, ma grand-mère, j'ai revu ma grand-mère, elle avait 95 ans, et je pense qu'elle ne voulait pas partir en n'ayant pas légué. Donc si elle a pris son temps pour m'apprendre, je dois donner de mon temps aussi. Donc vous encouragerez justement des tradis praticiens qui prennent de l'âge aujourd'hui en Afrique de transmettre à leurs frères, à leurs descendants. Exactement. Puisque en Afrique, les traditions sont plus souvent orales qu'écrites. Tout à fait. Donc, comme on dit, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Absolument. Et c'est la vérité. C'est tout un pan de savoir qui s'en va. Et surtout dans ce domaine de plan médicinal. Mais souvent, il y a certains tradis praticiens qui craignent de transmettre, de parler de leurs secrets. Oui, je ne vois pas pourquoi. Ben oui. Je ne vois pas pourquoi. Donc, c'est une vue de l'esprit. Je me suis posé des questions. Est-ce que c'est de la jalousie ? Est-ce que c'est... Je n'ai toujours pas la réponse. Je n'ai toujours pas la réponse. Puisque la motivation première, c'est de sauver des vies. Sauver des vies, moi j'ai un principe. C'est vous aider. Voilà. Donc, vous avez une maladie, même si vous êtes condamné, si je peux vous aider, ne fût-ce qu'une seule journée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne prétends pas être... avoir ni la science infuse, ni... Non. Mais vous soulager, vous aider, ne fût-ce qu'une journée. Et au niveau de votre famille, personnellement, vous avez déjà identifié quelqu'un à qui transmettre d'ici plusieurs années, parce que vous êtes jeune ? Ou vous avez la certitude que ça va venir, même parmi vos enfants ? Au niveau de la famille, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais j'ai une fille qui s'intéresse à ce que je fais. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Mais on va la laisser faire, on va la laisser grandir, et on verra ça. Ça sauve d'apprendre. Je ne peux pas imposer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au docteur Denis Demeyer, qui est phytothérapeute à Kigali, qui est prêt, justement, à répondre à vos attentes partout où vous vous trouvez en Afrique, de par sa démarche de répondre aux recommandations de l'OMS, de soigner par la médecine traditionnelle. Rendez-vous avec le docteur Demeyer pour tous ceux qui le veulent. Merci encore. À bientôt.